Si vos clients ne vous regardent plus ou ne regardent plus votre entreprise ou si vous ne parvenez pas à retenir ou attirer leur attention, sachez que vous n'êtes pas seul. L'attention des clients est de plus en plus chère, elle est sollicitée de partout. Comment font ces passionnés de liberté pour, malgré toutes ces conditions, retenir l'attention des clients ? Eh bien, ils suivent, ils utilisent 5 clés pour retenir l'attention des clients. Et dans la suite de cette vidéo, je veux simplement vous les révéler et surtout vous montrer comment vous pouvez les appliquer dès aujourd'hui pour attirer et retenir l'attention de vos meilleurs clients. Bonjour, je suis Zico Kiax, entrepreneur, auteur de formation, best-seller et fondateur de Kiax Academy. Dans cette vidéo, je vais vous révéler ces 5 clés que vous allez pouvoir utiliser à votre tour pour retenir l'attention de vos meilleurs clients. Mais juste avant de vous partager la première clé, je voudrais juste vous inviter, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, déjà bienvenue à vous, merci d'être là, à cliquer sur le bouton rouge, là, s'abonner, et ensuite de recliquer sur la cloche qui apparaîtra pour être informé des prochains partages et des prochaines publications que j'ai déjà tournées ce matin pour vous. Si vous suivez cette vidéo et que vous voulez faire partie de ceux qui savent comment retenir l'attention d'un client, voici 5 clés. La première des clés, c'est tout simplement de vous intéresser à lui. Intéressez-vous à votre client parce que ça part d'une intention. Vous savez, on ressent les choses. Si vous êtes dans une pièce où une personne ne s'intéresse pas à vous, elle s'intéresse uniquement à elle, c'est facile de le ressentir. Si vous êtes dans un environnement où vous sentez uniquement qu'on veut tirer la couverture à soi, mais pas pour les autres, pas en partageant avec un rapport équilibre gagnant-gagnant, ça se ressent. Si vous êtes dans un dîner, un rendez-vous d'affaires ou même un rendez-vous plus intime dans lequel vous sentez qu'il n'y a pas d'intérêt, on ne s'intéresse pas à vous, c'est très facile de le remarquer et de le ressentir. Eh bien, sachez que vos clients peuvent le ressentir très facilement et très simplement. Vous ne pouvez pas vous cacher derrière l'entreprise, derrière les messages, derrière les emails, derrière les commentaires, derrière les vidéos. Les gens le sentiront parce que c'est l'intention. Ça commence de là. Commencez tout d'abord à vous intéresser à votre client. Pour pouvoir attirer son attention, il faut commencer à s'intéresser. Et lorsqu'on s'intéresse à son client, eh bien, on s'intéresse à ce qu'il aime, à ce qui lui plaît, à ce qu'il veut, à ce qu'il veut savoir, quels sont ses désirs, ses frustrations, ses rêves et ses aspirations, ce qu'il pourrait avoir comme valeur ajoutée à votre contact. C'est la première des choses. Oui, on commence très fort en vous disant qu'il vous faut impérativement commencer par vous intéresser à votre client. Ensuite, la deuxième action, la deuxième clé, c'est mettez-le au centre. Vous commencez tout d'abord à vous intéresser à lui. C'est bien. Maintenant, vous savez un peu plus sur lui et vous avez de l'intérêt sur ce qu'il est, sur ce qu'il veut, sur ce qu'il fait. Et ensuite, vous allez commencer à le mettre au centre. Au centre, eh bien, au centre des projets, au centre de l'idée, au centre du message. Quand vous construisez vos offres, il y a votre client. Quand il est au centre, vous les construirez d'une certaine façon. Vous mettrez certains avantages, une valeur importante. Et si vous ne pensez pas à le mettre au centre, la même offre que vous construirez, eh bien, vous la créerez différemment. Si vous pensez uniquement à vous mettre au centre, mettre votre profit au centre, votre compte financier au centre, votre propre famille au centre, mais que vous ne mettez pas aussi votre client au centre, vous aurez des décisions à prendre qui ne seront pas forcément les mêmes. Vous ne délivrerez pas, par exemple, votre promesse. Vous pouvez faire une promesse, mais ne pas la respecter parce que votre promesse sert à vendre, mais la respecter sert à maintenir le client et à le rendre heureux. Les décisions en fonction. Si vous le mettez au centre, il y a une différence parce que vous allez pouvoir retenir son attention, pas simplement une fois, mais dans la durée. Première des choses, vous vous intéressez à lui. Ensuite, le deuxième point, c'est que vous mettez au centre. La troisième clé, parlez-lui de lui. Parlez à votre client de ses propres préoccupations, de ses propres intérêts. Parlez d'elle. Quelle est la personne la plus importante sur cette terre pour vous, que vous le disiez consciemment ou même inconsciemment, vous savez au fond de vous que c'est vous. Eh bien, pour votre client, c'est exactement la même chose. Les gens adorent qu'on parle d'eux. Et malheureusement, quand vous ne connaissez pas cette approche, quand vous ne savez pas comment faire les choses correctement en termes de communication et d'échange, lorsque vous êtes en contact avec quelqu'un, avec un client, vous parlez uniquement de vous. Et les entreprises, on les voit, les entrepreneurs qui parlent de leur grand bureau, qui parlent de leur vie, qui parlent de leur expérience, qui parlent de leur infrastructure, qui disent, ils ont pignon sur rue, qui racontent le chiffre d'affaires, tous les éléments qui concernent uniquement votre personne, votre entreprise. Mais votre client, le plus important, c'est que vous parliez de lui. Et quand vous comprenez ça, ça change tout. Pour retenir ou attirer l'attention, vous n'allez pas tomber dans ce piège et dans ce travers. Vous pouvez parler de votre client. Donc, dans les propos, dans vos messages, dans vos accroches, dans votre email, sur votre site internet, dans la conversation téléphonique, mettez-le au centre, c'est ce que vous aviez fait. Mais maintenant, vous parlez de lui. C'est-à-dire que quand vous commencez à échanger, il faut qu'il soit au centre, mais surtout qu'on parle de lui. C'est donc le troisième point important, c'est la troisième clé. La quatrième clé, c'est intégrer ses intérêts dans le projet commun. Cela veut dire que si vous avez un projet, une idée, évidemment, vous avez pensé à lui, vous avez pensé à son intérêt. Oui, évidemment, vous avez commencé à parler de lui, vous avez fait toutes les étapes d'avant. Mais là, il est essentiel pour vous de faire en sorte, comme un leader qui a une vision, qui intègre les autres dans sa vision. Il faut qu'on puisse voir qu'il y a un rapport à équilibre gagnant, gagnant, gagnant. Gagnant pour vous, gagnant pour lui, gagnant pour vos projets communs. Vous devez pour cela donc intégrer son intérêt, votre intérêt commun. Pensez à le faire. Vous allez me dire, oui, mais je le fais spontanément. Non, ce n'est pas fait spontanément parce qu'on pense souvent aux intérêts de son entreprise, du chiffre, de la marge, de toutes ses équipes, tout. Et ensuite, on va communiquer un message en espérant vendre, en espérant attirer l'attention. Mais non, là, vous allez l'intégrer dès le départ. Cela veut dire que quand vous allez communiquer en parlant de lui, vous aurez donc pensé à intégrer. Intégrer ses intérêts, vos intérêts communs. Et lorsque la personne entendra ses intérêts, qu'il y a un intérêt pour elle, l'être humain, évidemment, est un peu égoïste. Elle aura envie de vous écouter parce que cela l'intéresse. Si vous suivez cette vidéo en ce moment, c'est sans doute parce qu'il y a un intérêt pour vous. Le titre, le message, la transformation. Et c'est bien normal. Je fais la même chose, nous faisons la même chose. Et lorsque j'intègre ces contenus, je vous mets au centre, je partage, je pense à vos intérêts, comment vous allez pouvoir utiliser ces conseils, ces transformations. Comme moi, j'ai reçu il y a de nombreuses années de personnes qui m'ont transmis des choses et que j'ai appliqué, que j'ai intégré, que j'ai transformé. Et qu'aujourd'hui, je partage comme cela chaque jour de ma vie. Et puis, la cinquième clé, c'est l'une des plus importantes ici pour retenir l'attention de vos futurs clients avec un grand impact. Faites-leur ressentir des émotions agréables à votre contact, au contact de votre entreprise. Les gens se rappelleront ou peuvent oublier ce que vous aurez dit. Ils peuvent se rappeler, même peut-être parfois oublier ce que vous aurez fait. Mais ils n'oublieront pas ce qu'ils auront ressenti au moment même où ils étaient au contact de votre entreprise ou de vous-même. C'est la raison pour laquelle souvent les histoires créent des émotions. Et on se rappelle, les émotions imprégnées font un ancrage positif. Et donc, vous devez ici faire en sorte qu'à votre contact, les personnes, les clients ressentent des émotions positives. Faites-leur ressentir de la gratitude, du plaisir. Faites-leur ressentir le sentiment d'être apprécié, le sentiment d'être reconnu, d'être entendu, d'être écouté, d'être apprécié. Le sentiment d'être simplement considéré. Si vous comprenez cette clé et que vous réussissez, vous aurez touché le cœur de vos meilleurs clients et ils se rappelleront de vous, vous retiendrez leur attention. Parce que le but n'est pas simplement de toucher la tête, l'esprit, mais c'est de toucher également les cœurs, les émotions et de leur faire ressentir ce sentiment agréable au contact de votre entreprise. Pour résumer les cinq clés qu'on a vues ensemble pour retenir l'attention de vos meilleurs clients, premièrement, intéressez-vous à lui, à votre client. Ensuite, deuxième point, c'est mettez-le au centre. Troisième point, c'est parler de lui. Quatrième point, c'est intégrer ses intérêts dans le projet commun. Et puis, cinquième point très important, faites-lui ressentir des émotions agréables. Et si vous suivez cette vidéo jusqu'à ce stade, c'est que vous êtes dans le business ou vous vous intéressez au business et vous voulez savoir comment attirer plus de clients, retenir leur attention. Eh bien, j'ai une excellente nouvelle à vous annoncer. Si c'est le cas, j'ai une invitation à vous faire de télécharger le parcours de transformation de l'entrepreneur prospère. Ce sont les quatre phases que chaque entrepreneur doit pouvoir traverser pour dépasser la barre des premiers 100 000 euros, ensuite la barre du premier million d'euros et ensuite de répéter cette performance année après année avec un véritable impact. Vous pouvez le télécharger en cliquant sur le « i » comme info ou le lien est dans la description. Vous pourrez également découvrir une présentation dans laquelle je vous montre exactement le modèle de business simplifié que nous utilisons en interne et que nos clients aussi utilisent pour attirer de parfaits inconnus et de les transformer en clients haut de gamme en moins d'une semaine en remplaçant 95% des activités marketing qu'on a l'habitude de faire, je vous dis des activités bénévoles. Vous pouvez tout découvrir et tout télécharger en cliquant sur le « i » comme info ou tout est dans la description. Voilà mes passionnés de liberté, si vous avez apprécié cette vidéo, dites-le moi avec un grand pouce comme ça vers le haut, ça dure deux secondes, c'est juste au bas de cette vidéo. Vous pouvez également vous abonner si ce n'est pas encore fait, le bouton rouge vous l'a s'abonner en plus activé après la cloche qui apparaîtra. Laissez-moi au bas de cette vidéo, dites-moi ici sur ces cinq points, quel est celui qui a le plus retenu votre attention, quel est celui qui pourra vous aider à votre tour à retenir l'attention des meilleurs clients. Et puis dites-moi également, ici au bas de cette vidéo, qu'est-ce qui a retenu votre attention jusqu'à ce stade ? Qu'avez-vous ressenti en suivant cette vidéo ? Qu'est-ce qui a résonné en vous ? J'aurais beaucoup de plaisir à vous lire, à échanger avec vous afin de mieux vous connaître et encore mieux vous servir. Je vous remercie infiniment de faire partie de cette communauté de passionnés de liberté qui grandit de jour en jour. Partagez cette vidéo, faites venir des amis, des partenaires, des personnes qui mériteraient également de recevoir ces entraînements stratégiques que vous avez découvert aujourd'hui, qui sont offerts pour vous. Faites-en profiter à d'autres personnes. Moi, je me réjouis déjà de vous retrouver dans un autre partage, une autre vidéo. C'était Zico Kiax, je vous envoie plein d'amitié. A bientôt. Merci.